Depuis toutes ces années où vous avez consacré vos efforts pour la compréhension de la sexualité dans un pays comme le Maroc, il faut le dire, avec quelle conclusion vous êtes sorti ? La conclusion principale, je l'ai établie en 2007. C'est là où j'ai sorti ce concept de transition sexuelle. C'est un concept qui d'abord décrit ce que le Maroc vit dans le domaine sexuel. Le Maroc est en transition sexuelle. Mais c'est aussi un concept qui renvoie à une théorie qui montre comment... Cette théorie de la transition, c'est la vôtre. Voilà comment cette transition sexuelle est une phase précédée par une phase qui a certaines caractéristiques précises et qui sera suivie d'une autre phase. Donc pour faire vite, jusqu'au années 60, 70, 60, fin des années 60, il y avait une concordance entre les normes sexuelles et les pratiques sexuelles. Toutes deux étaient religieuses. Il y avait une conformité des pratiques aux normes. Pour faire vite, les pratiques sexuelles se passaient grosso modo dans le cadre du mariage. Fin des années 60, il y a eu explosion de cette unité entre normes et pratiques. Et on rentre dans une phase où il y a une rupture. Les normes restent religieuses. Les pratiques se libèrent, se sécularisent. Et là, il y a une rupture. C'est une explosion. Donc explosion de pratiques préconjugales. Les croyances et les pratiques sont aux antipodes. Voilà, les croyances et les normes principalement et les lois religieuses sont répressives alors que les pratiques se permettent d'être libéralisées, libres, n'est-ce pas ? Explosion donc du sexe avant le mariage, les pratiques homosexuelles, prostitution, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis une troisième phase viendra où les normes elles-mêmes vont se séculariser. Il y aura alors une concordance entre les normes sexuelles qui vont être sécularisées et les pratiques sexuelles qui sont sécularisées. Donc sinon, et à ce sable-là, nous on est dans la phase transitoire. Alors, on est dans la phase transitoire.